Quand vient l'été ou la période de Noël, vous entendez tous parler du nouveau prochain blockbuster qui va sortir en salle. Ok, très bien. Mais alors, c'est quoi un blockbuster au juste ? D'après le dictionnaire, il s'agit d'une production cinématographique à gros budget publicitaire destinée à engendrer des profits records. En gros, c'est un film qui coûte énormément d'argent à fabriquer, mais qui est surtout prévu, conçu pour en rapporter beaucoup. Comprenez bien, faire du cinéma, ça a toujours coûté de l'argent. Beaucoup d'argent. Et les films sont bien entendu faits pour être rentables, c'est-à-dire gagner plus d'argent qu'ils n'en ont coûté. Mais là, ici, pour le blockbuster, nous parlons de sommes considérables. Ces sommes servent aussi bien à la fabrication du film en lui-même, bien entendu, et surtout à la publicité autour du film. Télévision, journaux, internet, boîte de menu dans nos restaurants favoris. L'objectif, c'est que nous ne puissions jamais échapper à cette publicité. Et tout ceci coûte énormément d'argent, vous l'imaginez bien, parfois même autant que pour la fabrication du film lui-même. Là, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Le terme blockbuster, comme vous pouvez vous en douter, vient de deux mots anglais. Le terme block, qui désigne un quartier ou un pâté de maison, et le verbe to bust, qui voudrait dire détruire. Donc littéralement, blockbuster, ça serait un destructeur de quartier. Alors il paraît que c'est le nom que certains avaient attribué aux grosses bombes larguées par la Royal Air Force, c'est-à-dire l'armée de l'ère britannique, lors de la Seconde Guerre mondiale. A l'origine, le mot blockbuster semblait être destiné au monde du théâtre et désigné une pièce à très gros succès. Désormais, il est bien évidemment beaucoup plus associé au cinéma. Disons qu'au départ, un blockbuster, c'est un film qui atteint la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes. Alors oui, en France, on calcule le succès d'un film en fonction du nombre de spectateurs qui l'ont vu en salle. Aux Etats-Unis, à l'inverse, on le mesure en recettes, c'est-à-dire en calculant la somme exacte d'argent que le film a rapporté au studio qui l'a produit. Aujourd'hui, il est courant de voir certains films passer la barre encore plus symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde. Un milliard de dollars. Faisons un petit retour en arrière. Nous sommes dans les années 40-50, le cinéma existe depuis environ 50 ans et il doit accueillir sa petite sœur diabolique, la télévision. C'est une véritable révolution. La télévision bouleverse notre façon de consommer des images et des films. Au départ, le cinéma était un divertissement populaire à destination des plus modestes. Avec la télévision, les gens restent donc plus souvent chez eux face à cette boîte à images plutôt que de faire le déplacement vers une salle obscure. Du coup, le nombre d'entrées en salle chute et le cinéma connaît une crise. Il faut donc remotiver le public et l'extirper du pouvoir envoûtant de la télévision. Hollywood trouve la parade en essayant d'attirer les gens avec la promesse de grands écrans. A l'époque, imaginez, cela pouvait être un argument suffisamment convaincant. des grands écrans contre une petite télé chez soi. Comme vous l'avez compris, il fallait donc investir dans ce que l'on appelle le grand spectacle. Les spectateurs devaient en prendre plein les yeux. Au bout d'un moment, une nouvelle génération arrive. plus cinéphile, plus habituée au film, plus habituée à consommer des images et surtout à la recherche de ce qu'elle ne peut pas voir chez elle sur un petit écran, c'est-à-dire du spectacle, des grandes images, du bruit, de la fureur, du grand divertissement. Ainsi, une nouvelle catégorie de films s'oriente dans cette branche et très vite, les films d'action, les films catastrophes deviennent très populaires. Si je résume, un blockbuster, c'est un film spectaculaire qui mise sur les innovations technologiques de son époque, sur un scénario un peu simple, un casting sexy, en tout cas attrayant, et une publicité omniprésente. Tout ça réuni dans le seul but d'attirer le plus de spectateurs. Faisons une petite parenthèse et parlons du cas Star Wars. Aujourd'hui, évidemment, cette saga est culte, incontournable et son succès est très évident pour chacun d'entre nous. Et pourtant, en 1977, les choses étaient tout autres. Considérés comme un petit film, à l'histoire gentillette, au casting composé de quasi-inconnus, un réalisateur peu expérimenté, rien ne présageait le rat de marée que nous connaissons tous aujourd'hui. Georges Lucas, le réalisateur, propose donc quelque chose d'assez inédit à l'époque au studio. Il leur propose de garder, pour lui, les droits des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est tous les jouets, tout le merchandising créé autour des personnages du jeu et autour du film. Le studio qui porte à l'époque peu d'intérêt pour le merchandising, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tout ceci a beaucoup changé ? Mais à l'époque, le studio s'intéresse très peu à ça et surtout n'y croit pas forcément. Donc, ils acceptent de laisser à Georges Lucas, le réalisateur, les droits intégraux du merchandising. Dommage. Soyons bien clairs, le merchandising, c'est vendre des jouets dérivés de l'univers du film et gagner de l'argent sur ça. Il ne faut pas les blâmer, à l'époque, cette pratique était très peu courante, voire même quasi inexistante. Ils ne pouvaient pas le savoir, ils ne pouvaient pas le présager. Ils ont peut-être eu un petit manque de pif, mais à leur place. Est-ce que nous, on aurait eu l'intelligence, la clairvoyance ? Je ne pense pas. Dans le cas de Star Wars, l'argent généré par les produits dérivés a dépassé l'argent généré par le film lui-même. C'est devenu un cas d'école, c'est devenu un phénomène. On comprend donc avec Star Wars que le film est capable de générer de l'argent en dehors des salles de cinéma. Le mot blockbuster, qui au départ désignait un très gros succès en salles, va très légèrement dériver pour devenir un terme qui désigne un film conçu pour devenir un énorme succès. Les sommes d'argent mises alors dans sa fabrication seront colossales, mais aussi les sommes mises dans la publicité pour promouvoir ce film, le tout pour donner le plus d'ampleur à ce film et en faire un succès absolu. Attention, là, on ne parle pas de qualité du film, on parle de succès, c'est-à-dire de sa capacité à générer de l'argent dans les salles. Alors oui, c'est un vaste débat. Est-ce qu'un film qui fait beaucoup d'entrées est un bon film ? Je ne sais pas. L'espace commentaire est là pour ça. Alors, battez-vous entre vous, j'ai mon avis, c'est touchy, je n'ai pas très envie d'en parler, mais j'ai mon avis. Eh oui, c'est mon avis. Le film Jaws, les dents de la mer, d'un petit réalisateur, enfin, petit à l'époque, Steven Spielberg, va lui aussi écrire l'histoire en sortant à une période peu commune pour les films à l'époque, la période estivale, c'est-à-dire la période de l'été. Cette période, à la base, était plutôt destinée aux vacances et aux loisirs, et pas forcément au cinéma. Encore une fois, je vous parle de ça à l'époque. Car grâce au succès incroyable de Jaws, les dents de la mer, au moment de l'été, les studios ont commencé à réfléchir et à se dire, pas mal, pas mal cette période. L'été, c'est pas bête. Et ainsi, les films qui ont été conçus pour sortir à cette période estivale sont devenus des summer blockbusters, encore de l'anglais, des blockbusters d'été. Un autre petit terme là, juste comme ça à cadeau, à côté de ça, un film qui devient un succès colossal, alors que c'était pas forcément prévu, on appelle ça un sleeper. En gros, en anglais, on pourrait traduire ça par un dormant, c'est-à-dire quelque chose qui était pas forcément prévu, on s'y attendait pas, et bam, ça fait un succès incroyable. Preuve donc, que les films, les blockbusters, sont conçus pour devenir des blockbusters. Le blockbuster devient alors un genre à part entière dans la tête des gens. Un genre pour les films, c'est une comédie, un film d'action, un film romantique, une comédie musicale, bref, un film d'horreur, vous voyez de quoi je parle. Mais le blockbuster est devenu une catégorie à part entière. Si votre film, conçu pour être un blockbuster, atteint son objectif, il bat tous les records, alors il peut peut-être accéder au très courtisé Billion Dollar Movie Club. Ouais, je sais, ça fait un max d'anglais, c'est cool, on révise ensemble. J'espère qu'on aura tous une bonne moyenne. Alors le Billion Dollar, Billion, c'est un milliard de dollars. Voilà, vous imaginez bien où je veux en venir. Pour rentrer dans ce club, il faut franchir la barre encore plus incroyable du milliard de dollars de recettes dans le monde. Dans ce club très fermé, il y a pour le moment 20 films. Oui, il y a beaucoup de Marvel, ça, voilà, c'est une surprise pour personne. Et le tout premier à être rentré dans cette shortlist, c'est Titanic de James Cameron. Alors les blockbusters, qui devient donc un genre particulier, répond à certains codes. Ce sont des films généralement considérés un peu simples, avec un scénario un petit peu gentillet, les gentils contre les méchants, une menace mondiale, une guerre, quelque chose qui menace un peu tout le monde, un héros qui émerge au milieu de tout ça, qui doit forcément sauver tout le monde, sa famille, la Terre entière. Vous savez exactement de quoi je parle, les blockbusters sont assez codifiés. Mais alors, pour le moment, on parle de blockbusters comme si c'était incroyable, comme si c'était évident, comme si c'était gagné, comme si c'était tout cuit. Et pourtant, il existe un paquet d'histoires qui racontent l'inverse, qui nous montrent l'autre côté de la médaille. Et oui, car il y a des films pourtant conçus pour devenir des succès qui pour de multiples raisons s'écroulent et deviennent des échecs cuisants, conduisant à une ruine parfois totale et absolue du studio qu'ils l'ont produit. C'est pas forcément joli joli, mais ça fait des superbes histoires. Alors, rétrospectivement, forcément, moi je ne les ai pas vécues, mais en tant que cinéphile, ça fait des superbes histoires. Si ça vous intéresse, il y a un cas assez connu qui s'appelle L'île aux pirates de Rény Harline, qui a été un échec colossal. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'excellente vidéo de Monsieur Mea sur sa chaîne YouTube. Il est bien plus fort que moi pour raconter ce genre d'histoire et vous allez comprendre toute l'histoire incroyable autour de ce film. Et le pire, c'est que ce film, il est plutôt bon. C'est pas un mauvais film. Ça a juste été, pour une combinaison d'événements, un échec. Le blockbuster devient un terme un peu péjoratif, c'est-à-dire pas forcément très sympa, que l'on appelle aussi des popcorn movies. Alors ça vous donne bien l'idée, c'est-à-dire que c'est des films qui vous amènent au cinéma, surtout pour consommer des popcorns. Donc voilà, c'est des petits films comme ça, on les a vus, on les a oubliés, on a mangé du popcorn et on était contents. Alors si on parle d'aujourd'hui, les films Marvel représentent très bien cette vague des blockbusters de l'été. Ils coûtent très, très, très cher à fabriquer, avec de la pub jusqu'à la nausée autour du film et des recettes en salle qui sont colossales. Oui, colossales, en milliards, en milliards de dollars. Le milliard, c'est une notion je... je... je peux pas, je comprends pas, jamais, je comprends pas. Est-ce que vous avez une idée du film qui a rapporté le plus d'argent au monde ? Il paraîtrait, alors les sources ne sont pas forcément très claires, mais il paraîtrait que c'est le film Autant en emporte le vent. En effet, il s'agit d'un film assez ancien, mais ce qui pourrait peut-être expliquer ce succès aussi, c'est qu'il a été sorti plus de 7 fois depuis sa sortie initiale, plus de 7 fois sur le territoire américain. C'est un énorme succès, c'est un énorme film, c'est un classique du genre et selon les sources, ce serait le film qui aurait rapporté le plus d'argent au monde. Même devant le dernier Avenger. Une autre petite anecdote pour finir, le film Naissance d'une nation sorti en 1919 aurait été le film qui aurait coûté le plus cher à fabriquer de l'histoire jusqu'à ce qu'il soit détrôné par Terminator 2 sorti en 1991. 1919, 1991. J'espère que vous en savez un peu plus sur le blockbuster, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas, l'abonnement, c'est gratuit, le petit pouce, le commentaire et comme disait l'ami Alfred Hitchcock, il faut 3 choses pour faire un bon film. Un bon scénario, un bon scénario et un bon scénario. A bientôt.